Je suis le coordinateur de l'association Ande D'Efford Kouré Gatteg qui regroupe 8 villages qui sont ici dans la commune de Mérine-Dakar et qui sont dans la commune de Koul. Donc au regroupement, au niveau de l'association, on prévoit une randonnée pédestre pour que toute la population de Kouré Gatteg nous prenne. Premièrement, pour nous sensibiliser la population, l'association de Kouré Gatteg qui n'a pas eu lieu d'y aller dans la commune de Kouré Gatteg En ce moment-là, nous devons dire que l'État de Kouré Gatteg et le Taliban de Kouré Gatteg les travaux ont démarré pratiquement depuis deux ans et quelques. Ce sont des impacts de Kouré Gatteg les populations peuvent souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur le plan sanitaire, sur le plan intellectuel, sur le plan moral et ainsi de suite. Et le réseau téléphonique, c'est que nous devons dire que l'État de Kouré Gatteg pour que l'État de Kouré Gatteg et que l'État de Kouré Gatteg il y a un lycée, du moins un CMT et le CNT et les CNT on leur investit avec des matériaux Ils ont fait un 3ème, ils ont fait l'internet, ils ont fait un démarche, ils ont fait l'ARTP, mais ils ont fait la suite. Ils ont fait l'appel d'autorité. Ils ont fait l'appel à l'autorité. Ils ont fait l'honorable député Hassan Diop. Ils ont fait le talib et le réseau. Ils ont fait le talib, ils ont fait leur doléance. Le ministre du transport est fait de nous. On vient de travailler avec le réseau, c'est le ministre des Télécommunications. Cela fait ce qui nous dit. C'est de nous en rejoindre les deux. Car il n'y a pas de faim pour aller dans le marché. Ils sont avec les marchés, ils peuvent mettre dans des bonnes conditions. En plus, nous avons besoin de la santé. Courais-Gateng regroupait 8 villages et les populations. Il n'y a pas besoin de la santé. Donc, honorable député, nous avons besoin de la santé digne de son nom. Digne de son nom. Parce que nous sommes à 5 km de Mériné. Nous sommes à 3 km de Mériné. Donc, nous avons besoin de la santé. Et ce , nous leur dit que le ministre de la Santé Il nous a dit qu'on allait s'arrêter les dons avec des condenss. Quelle est-elle qui souffre en fait? Quelle est-elle de l'un de l'un de l'un ? En tout cas, les dames ont travaillé par des droits. Nous, à chaque fois, nous avons arrêté les dons. Nous avons fait des accidents. Nous avons fait des asthmatiques. Nous avons une problème et tout. Et ils ont vraiment pu se réagir. En 3 ans presque, nous avons prisoners. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, notre frère Moussafa, c'est qu'il y a un autre frère qui a fait un masque et qui a fait un dégâts de matériel des talibis. Donc, on a lancé un appel d'autorité. On a lancé un appel d'autorité. On a lancé un appel d'autorité dans le plus bref délai. Ce qui est le plus important, c'est qu'on a fait peur. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait peur. Quels kilomètres ? 45 kilomètres. 45 kilomètres. 45 kilomètres. 45 kilomètres. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Si on a fait 1000 kilomètres, c'est ce qu'on a fait peur. Donc, l'autorité, la population, c'est ce qu'on a fait peur. Merci beaucoup. D'abord, la présentation. Ensuite, vous revenez sur l'association. et son objectif. Et ensuite, quel est l'objectif de la randonnée pérestre que vous avez organisée aujourd'hui ? Merci, Tchandou, et à toute la presse ici présente. Nous remercions les autorités, à savoir l'honorable député Hassan Diop, qui est juste derrière moi, et à l'ensemble de la population de Kourégaté. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le cadre d'une randonnée pérestre, organisée pour la promotion, mais surtout, qui va dans le sens de l'unité, mais de la solidarité entre tous les huit villages qui regroupent Kourégaté. Et cette randonnée aussi a des vertus sur le plan sportif. Donc, la randonnée seule suffisait. Mais la localité a aussi des choses qu'ils doivent exposer. Parce que, vous savez bien que, ici, où nous sommes présentement, cette route de Mekhe à Tchilmaha, les travaux ont démarré il y a de cela presque trois ans. Jusqu'à présent, sa peine a terminé. Et ça cause énormément de dommages. Tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Mais aussi, nous avons enregistré il y a pas mal d'une dizaine d'accidents mortels ici depuis le début du 5e. Donc, nous exhortons les autorités à ce qu'ils prennent, les mesures idoines, pour que cette route soit achevée dans les plus brefs délais. Parce que ça gangrène aussi l'économie de tout le cahier et le cahier des profondeurs. Parce qu'actuellement, nous avons noté que même la fréquence de la circulation est moindre. Et cela entrave l'activité économique de cette localité. Donc, ça c'est une doléance que nous demandons au ministre Eladji Malindiaï. Et nous comptons sur lui pour que cette route qui fait moins de 50 km soit achevée dans les plus brefs délais. A cela aussi s'ajoute la qualité de la connexion internet mobile. Fixe, mais téléphonique aussi. Parce que c'est très difficile à courir Gateng d'émettre un appel un simple coup de fil ici. Si vous allez un peu plus loin là-bas, même émettre un appel devient une difficulté. Et cela, dans ce monde du 21e siècle, je pense que c'est inadmissible. actuellement, où le monde est interconnecté, les activités professionnelles sont de plus en plus faites en ligne. Donc, manquer de connexion, c'est presque manquer une denrée vitale. Parce qu'on nous prive de l'information, ce qui est capital actuellement. donc nous appelons l'ensemble des opérateurs de télécommunications, mais aussi les autorités de régulation de la Sonatel et de la RTP à ce qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que courir Gateng ait un réseau de bonne qualité, mais à un coût moindre. Ce combat aussi, nous comptons le mener avec le F4C, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur. Parce que c'est un combat de tout le Sénégal. Nous avons noté que, au Sénégal, nous présentons les tarifs les plus chers au niveau mondial en matière de connexion, alors que nous sommes parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. Ce qui est inadmissible. Donc, nous exhortons tous les opérateurs de télécommunications, sans exception, qu'ils viennent faire l'état des lieux et qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que cette situation soit complètement résolue. Absolument. Vous avez parlé de postes de santé aussi. Oui, postes de santé actuellement. Vous savez que cette localité, on parle de plus de 15 000 habitants. 15 000 habitants sans postes de santé. Même une plaie, il faut se déplacer jusqu'à Merret. Ça, je pense que c'est pas normal. Et puis, nous avons un poste de santé qui est là depuis 10 ans fermé. Nous demandons la réouvert. Mais aussi la réhabilitation et l'extension. Parce que nous ne voulons plus d'une case de santé. Nous voulons d'une poste de santé digne de son nom où les femmes peuvent y aller, les hommes et les enfants. vous rappelez le mot. Khadim Mbou, secrétaire général de l'association André de Fort-Couré Gateng. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. Je ne pense pas que la reflète. Quand j'ai avancé tout le monde. Sur ce dernier, nous avons eu le coordinateur Mam Cheikh. Il y a des réflexions à Tachawaii comme ça. Il y a des réflexions à Tachawaii comme le secteur général Khadim. Il y a des membres de l'association d'entre elles. Parce qu'en 27, nous avons regroupé 8 villages. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes objectifs. Ils ne sont pas les mêmes objectifs. Ils ne sont pas les mêmes objectifs. C'est ça qu'on a salué. Aujourd'hui, nous sommes venus en tant que parlementaires, en tant que députés du peuple. Pour dire ce que je veux dire. Parce que c'est ça qu'on a fait. Nous sommes venus en tant que parlementaires, en tant que députés du peuple. à l'Assemblée Nationale. Nos frères, le ministre El Mali Ngaï, n'ont pas leả avec de ce qui nous Seule. Voilà le but à cette. Ou à la suite, inshallah. Donc, on va dire, un bonheur à levels de personnes. Parce que ce n'est pas un tout deOS. Parce qu'en tant que députés, on va dire tout ce qu'on a fait. Quand on a dit le peuple, il va dire ce qu'on a fait. Mais, ça va faire de la place. Dieu ne va pas s'ajouter à mes actes les deux avances sont les états les jeuneses sont les citoyens qui sont les citoyens qui ont décédé à ses membres je l'ai dit ça s'améritait avant le fait en 2019 c'était une hauteur ça me fait qu'aujourd'hui il a voulu dire c'est ce que je sais pour l'avenir Les gens ne sont pas de danger pour faire la poussière, les gens ne sont pas d'insécurité, car ils ne sont pas de danger, ils ne sont pas de danger. Ils ont vu les accidents qui causent. Vous avez vu les problèmes d'environnement, les gens ont eu des garbes, presque dans un moment où ils ne sont pas de danger. Donc, comme les gens ne sont pas de danger, les gens ne sont pas de danger, ils ne peuvent pas de danger, ils ne peuvent pas de danger. Ils ne sont pas de danger. Donc, cela a été un état qui a été un état pour les gens qui ont eu lieu à la hawaïe, dans les meilleurs délais, ils ont eu lieu de continuer la ligue. Parce que, quand on a vu, on a eu lieu avant 2019, on a eu lieu au Japon, l'élection 2019, pour faire la vote, mais si on a eu lieu, on a eu lieu à la hawaïe. On a eu lieu à la hawaïe, quand on a eu lieu à Paris, on a eu lieu au Taliban, qui a eu lieu à la hawaïe, ils ont eu lieu sans problème. Car cela, pour moi, je l'ai jamais dit pour eux. Donc, cela, c'est que, dès qu'on a eu la chance, cela veut dire qu'il y a eu ne saudite des états qui se sont mis, ce serait possible que la faite des états. Mais si on a eu lieu au sud des états, à 3 ou 4 ans, un état en ce moment, ils ont eu lieu à venir, alors ils ont eu lieu de le tirer, sans weather-by. C'est le problème du réseau parce qu'on ne sait pas qu'on est un opérateur. Il y a des droits de l'apprentissage. Il y a des droits de communication et de communication. Il y a des droits de l'information. Il y a des droits de l'apprentissage. Il y a des droits de l'apprentissage. Il y a des droits de l'apprentissage. Il y a des téléphones qui doivent privé à ce que l'on peut voir et parler de communication, et de savoir de l'information. Je pense que cela doit être saisi, Inch'Allah, le ministre Aline Salle, même le président Dink, le ministre de Télécommunication, inshallah nous심ons à la bonne place on va voter dans les meilleurs délais cela c'est nous avons tout이었é le stripped de l'esprit parce qu'il faut dire ce que tu veux quand tu veux notre groupe tu as que tu as de l'esprit parce que tu as des chours des camps des montagnes qui sont les rhônomes qui sont dans les Donc c'est ce que je veux dire, c'est que je veux dire que c'est un bon travail.